salut les gens j'arrive pour le boucle de joie la deuxième partie oui pourquoi je fais ça la chaleur ça fait mal les gars franchement ça fait très très donc on attaque avec mon second craquage chez Emmaüs je vous mettrai dans le petit i je sais plus si c'est là c'est peut-être là c'est un des deux quoi la vidéo avec mon premier gros gros craquage chez Emmaüs là je n'ai pas dépassé mon record non j'ai un peu moins mais ça fait quand même pas mal de livres et voilà on y va j'ai essayé de ranger quand même par maison d'édition et quand même donc aux éditions Prisma je me suis trouvé deux tomes de la saga Falling donc de J.S. Cooper j'ai le bleu dans ma dans ma donc j'ai la trilogie je pense que c'est une trilogie je vous mettrai ça en annotation mais je pense que je l'ai au complet maintenant donc je vais pouvoir la commencer donc le premier tome qui lise et le troisième tome qui est Elisabeth donc content de les avoir trouvés parce que ça fait un moment que j'ai le second tome dans ma balle et voilà je vais enfin pouvoir l'attaquer si j'en ai envie ensuite toujours aux éditions Prisma j'ai trouvé un Jenny Colgan j'ai trouvé un Noël à la petite boulangerie je m'attendais vraiment pas enfin voilà quand je suis arrivé je m'attendais pas à trouver grand chose j'étais déjà venu la semaine deux semaines avant ou la semaine passée je sais plus trop quel écart j'y suis allée mais enfin gros arrivages de romances de contemporains enfin tout ce que j'aime donc voilà très contente de l'avoir trouvé et voilà la couvée est très 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 belle donc ravi ravi celui-ci normalement 9 il est à 19,95€ quand je l'ai eu à 3€ et encore il m'a fait un prix j'ai plus de 27 livres ensuite on va passer aux éditions addictives l'uve enfin voilà quoi j'ai trouvé de Megan Harold insupportable mais à tomber il n'y a pas vaste ma belle-mère va être ravie ça va venir un petit un petit deux jours et encore mais enfin très 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 contente voilà voilà d'avoir des addictives en plus dans ma balle parce que j'en ai toujours pas lu ils me font très envie c'est bizarre hein mais voilà même si c'est des parasses je vais faire attention et ouais la plupart je pense que belle-maman va lui lire avant moi d'ailleurs belle-maman qui ne sait même plus ce qu'elle lit je lui avais fait lire la saga Tentini Breath je l'ai revendu depuis et là l'autre jour je vais chez elle elle me dit ouais elle me raconte une histoire et je me fais je l'ai lu celui-là il me dit quelque chose elle va me chercher le bouquin même je lui fais mais oui c'est le mien mais en fait c'était pas le mien vu que moi je l'avais vendu mais elle a racheté un livre qu'elle avait déjà lu elle m'épuise il va falloir qu'elle se fasse un petit un petit carnet avec ses lectures parce que moi j'en peux plus donc toujours chez Addictive j'ai trouvé le bébé de mon milliardaire et moi donc le bandeau clairement il est dégueulasse donc c'est de qui c'est Rose M Baker voilà c'est une autrice que j'ai envie de découvrir aussi elle mais je pense qu'il y a plusieurs tomes à celle-ci hop oui d'ailleurs il y a celui-ci qui doit être dans la voilà toujours de Rose Baker il y a Noël mon milliardaire et moi voilà mais bon ça doit être des tomes enfin je sais quand même il y a Protège-moi de toi il y a celui-là le bébé mon milliardaire et moi il y a Désiré des Astres Sex Friend et plus Six Affinités ouais mais c'est pas vraiment des tomes d'une saga je sais pas si c'est vraiment tout le temps Harrison Cooper est-ce que ça quel nom là ? Keith Marlowe non c'est même pas les mêmes noms donc non c'est pas une saga ça doit être des tomes comme ça avec des titres un peu similaires voilà petite romance de Noël ensuite de Gabriel Simon j'ai trouvé Toi et moi à cet instant précis voilà donc là c'est chez Luv et ouais ils sont tous en état nickel quoi donc je pouvais pas laisser ça je suis désolée je peux pas je peux pas ensuite d'Alex Roussel j'ai trouvé Je t'aime moi non plus des petites romances des petites voilà un petit peu fun un petit peu drôle ensuite on va passer là il y a un petit peu de tout ah non je crois que non là j'ai eu un j'ai lu dans la collection LG donc de Cécile Chemin Laisse tomber la neige celui-ci je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes mais voilà encore petite romance pour cet hiver ou pour cet été si vous voulez vous rafraîchir ensuite on va passer chez Milady j'ai trouvé deux Jojo Moyes donc j'ai trouvé les yeux de Sophie ça c'est vraiment une brique mais je trouve les couvertures des Jojo Moyes c'est très très joli j'avais adoré avant toi moins aimé après toi voilà donc le tome 3 je ne m'en parlais pas je ne le verrai pas mais voilà celui-ci ensuite le second c'est sous le même toit la couve est très 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 belle mais voilà les bandeaux je m'en passe pareil une petite pavasse celui-là j'ai vu il faut que quand il les a mis en sac il a dû les abîmer un chouïa voilà je vais le remettre entre deux livres deux gros livres pour qu'ils s'aplatissent bien voilà je vais le remettre l'autre par dessus ça va aider et ensuite je me suis trouvée toujours chez Milady un colline au clé donc la première fois qu'on m'a embrassée je suis morte celui-ci je l'ai sur ma liseuse je voulais le lire celui-ci donc je suis très 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 contente de l'avoir trouvé à Emmaüs donc je vais pareil enlever ça c'est délicat et voilà très très contente de l'avoir trouvé pareil une petite barriquette mais c'est écrit gros et voilà celui-là j'ai très 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 envie tellement ravie de l'avoir trouvé pareil là ça va être un mélange de maison d'édition donc j'ai trouvé un clé lit à vite donc je suis là tous les bandes sont là j'ai utilisé la thèse j'en ai entendu parler de celui-ci c'est écrit très très gros il me fait envie enfin ils me font tous envie de toute façon il y a un moment où mais bon c'est pas possible de les lire tous en même temps c'est pas possible ensuite chez Pimodon j'ai trouvé thérapie du crime donc Sophie Joma et Maxime Gélio ou Gélio je sais pas trop comment ça se dit donc contente d'avoir un nouveau Sophie Joma dans ma bibliothèque j'ai le dernier la gâteau d'amour qui me tente mais je l'ai pas je l'ai pas encore vu nulle part donc je l'ai pas cherché en même temps je suis pas vraiment en librairie mais bon au champ géant tout ça je ne l'ai pas vu donc très contente d'avoir trouvé celui-ci ensuite chez Presse de la Cité j'ai trouvé une minute d'attraction de Carrie Elx mais là c'est la couvre clairement qui m'a voilà qui m'a dit prends moi j'ai trouvé un mari varie aux éditions donc Charleston je peux très bien me passer de toi celui-ci aussi j'en avais entendu parler c'est une autrice que j'ai envie de découvrir j'en ai va peut-être falloir que je vous fasse une vidéo avec tous ces auteurs que j'ai que j'ai envie de découvrir tous ces auteurs dont j'entends parler et qui me font terriblement envie mais que je n'ai pas encore lu même si la plupart je les ai dans ma pâle mais enfin j'ai trouvé un autre Debbie Macomber chez Divin Romance il est trop trop joli celui-ci je ne sais pas si vous allez le voir il est plein de petits il est trop chou donc la surprise de Noël les petites romances de Noël j'en ai acheté l'année passée j'en ai pas lu une seule mais c'est moi et je me suis trouvé Franck Thillier aux éditions de Noël il n'y a rien écrit donc c'est chez eux donc Angor il est en très bon étage je suis très contente voilà j'ai des auteurs comme ça vous amassez les titres voilà c'est pas vous ensuite on va passer chez BMR il y en a un dont je dois avoir déjà dans ma palle mais je me dis que je peux vous le rajouter pour le concours pourquoi j'arrête pas de penser à vous tout le temps sortez de ma tête un peu hein donc j'ai pris Chasing Red aux éditions BMR de Isabelle Ronin il est en super bétard donc voilà si je retrouve mon exemplaire dans ma bibliothèque celui-ci sera pour le concours voilà toujours chez BMR j'ai trouvé de Totem Sex Friends All Over donc le premier tome et le deuxième tome c'est des paras je sais que chez BMR ils ne sont pas donnés ils sont à 18 euros ils sont plus chers que les courants mais je trouve qu'ils ne sont quand même pas donnés soit dans la bibliothèque ça peut ça peut faire très très joli parce que ça fait plein de couleurs la charte graphique est la même pour tous mais je ne sais pas moi je les trouve chers quand même n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous en achetez si vous les achetez ou pas si c'est des livres qui vous tentent mais que vous n'osez pas justement en cause du prix bon voilà donc on tente de les avoir trouvé et non ce n'est pas encore fini accrochez-vous les gars ensuite on va passer chez Hugo Romand j'ai trouvé de Sandy Hall un petit quelque chose en plus donc chez chez New Way celui-ci ça fait un moment qu'il est dans ma pâle en version e-book et je ne l'ai toujours pas lu donc peut-être que si je l'ai papier puis bon ça doit se lire tellement vite ça voilà et on en a entendu beaucoup de bien aussi avec tous ces différents points de vue il faut que je le lisse j'ai trouvé un K. Tucker j'ai trouvé une lueur d'espoir qui est dans ma liseuse mais que je n'ai toujours pas ouvert donc voilà K. Tucker j'ai adoré du coup la saga Tentiny Breath donc j'espère adorer celle-ci du coup je n'ai pas gardé je ne garde plus trop mais il y a eu le roman en fait parce que je sais que je ne les relirai pas donc voilà je préfère les revendre et faire plaisir à d'autres donc voilà celui-ci je pense que je vais le lire et après je le mettrai en vente sur ma boutique vintage je pense enfin clairement mais il est en très bon état je suis très contente mais c'est quand même une blague mais ouais K. Tucker je voulais la relire Alaska Wild me tente aussi mais bon ensuite j'ai trouvé Avec Toi Malgré Moi donc de Penelope Bobard et V. Killand j'ai lu l'autre tome je ne sais plus comment il s'appelle je vous mettrai ça juste là et celui-ci il faut que je le dise et j'aime bien ce que font ces deux auteurs donc c'était bien marrant le tome précédent je ne sais même pas si ça avait été personne du tome 1 je n'ai pas l'impression donc on va voir je trouve que c'est même pas une saga c'est juste des tomes qui allait écrire comme ça ensemble donc on pense que c'est des sagas il faut que j'arrête de blablater vidéo trop longue ma fille ensuite on va passer à Harlequin en collection et H il me reste quoi Saint-Grie va vous présenter tenez bon les gars tenez bon on arrive au bout j'ai trouvé de Carmel Arrington la vie est belle après tout c'est encore de la neige on ressent ce besoin de fraîcheur non ? mais voilà encore en bon état et romances contemporaines c'est des éditions que j'ai en grande grande quantité dans ma bibliothèque mais ça passe toujours bien et j'ai trouvé de Lucie Castel pas si simple voilà dans cette version-ci j'en entends beaucoup 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 parler dernièrement il va falloir que je me lance avec cet auteur et en dernier j'ai trouvé trois sagas trois sagas non trois tomes d'une saga je pense que c'est je sais pas si c'est enfin je sais pas trop je vous mettrai ça en annotation je me suis pas penchée plus sur le sur le dos en fait mais parce que 9 14 90 ah c'est écrit derrière donc c'est pas la même saga ouais c'est ça donc là il va m'en manquer un pour cette saga là et là c'est le premier tome voilà d'une autre saga donc là c'est le premier tome de la saga New York with love donc rencontre dans l'Upper East Side voilà ils sont en soft touch ils sont très très jolis ceux-ci donc voilà il faudra que je me trouve donc le tome 2 un été dans les Hamptons et le tome 3 clair de lune à Manhattan voilà donc après moi je vais un petit peu fouiller sur Vinted tout ça voir s'il y a possibilité de les trouver en occasion et de toute manière d'ici que je les commence j'aurai le temps de trouver le reste ensuite du coup c'est bizarre qu'il n'y avait pas le tome 2 enfin je verrai bien et ça se trouve il n'a peut-être pas encore sorti de derrière donc je le retrouverai peut-être prochainement donc ça veut dire voilà voilà donc j'ai trouvé de la saga coup de foudre à Manhattan nuit blanche à Manhattan et Noël sur la 5ème avenue donc là il me manque rendez-vous à Central Park et voilà mais je me le ferai offrir par Doudou je verrai mais contente de les avoir ceux-ci ils me tentaient bien même si je ne m'attends pas à un coup de coeur de fou mais je pense que je vais passer un bon moment avec ces petites lectures donc voilà je suis refaite ma bibliothèque déborde de nouveau voilà je les ai rangées hier et là il va falloir que je bourre tout ça dedans il y en a une bonne partie qui va peut-être repartir directement chez belle-maman parce que je pense qu'elle a fini son stock mais je suis quand même ravie d'avoir trouvé tout ça je ne m'attendais pas voilà j'y suis allée sans sac sans rien hop 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 allez j'arrive je vois ça je me fais non je commence à avoir un hugo un machin je me fais non c'est la fin c'est la fin pour moi j'ai vidé son étagère à une vitesse grand V j'ai fait des piles des piles il était avec deux stagiaires le gars de chez Emmaüs il m'a regardé avec des yeux ronds ils se sont dit mais elle est complètement tarée cette meuf bon bref je suis ravie mon Emmaüs c'est ma perte je l'adore mais il va falloir que qu'il me blacklist peut-être parce que c'est abusé c'est abusé mais je suis très 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 contente d'avoir fait tous ces achats malgré tout je suis contente d'aller les avoir chez moi je suis contente qu'ils soient à moi je suis contente qu'ils soient dans ma bibliothèque voilà donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et il va falloir que je lise visitez ce grand V si vous voulez un avis sur ces livres n'est-ce pas hein d'ailleurs là j'ai bientôt fini mon livre en cours donc de ma lecture du mois de juin donc c'est demain j'arrête je l'ai bientôt fini après bon bah j'attaque everything everything mais j'ai grave envie de finir Hunger Games juste derrière enfin voilà j'ai envie de lire j'ai envie de lire j'ai envie de lire et qu'est-ce que je fais je monte des vidéos je tourne des vidéos au lieu de lire à ma fille il faut encore que je vous filme une vidéo derrière là il s'en peut plus il fait super chaud il faut que j'arrête de blablater autant là c'est pas possible d'avoir des vidéos qui font plus de 20 minutes c'est pas c'est pas très digeste tout ça elle en peut plus belle elle doit avoir chaud elle avec son gros poil ma pauvre bidoune mon minoune mais je vais pas la toucher elle va encore me bouffer donc je vous fais plein 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 de bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange pas que je rajoute ça pour le concours voilà il va peut-être falloir que voilà j'ai réponse à toutes mes questions et que je vous le fasse ce putain de concours désolé pour la vulgarité donc bisous et salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501